Ils parlent trop Et oui beaucoup trop et il devra même éviter de chanter. Bonjour et bienvenue pour ceux de la série à chaud le film d'aujourd'hui s'appelle Bloodshot il est réalisé par Dave F Wilson il est sorti le 25 mars 2020 donc en pleine quarantaine c'est à dire directement streaming puisque au départ il devait sortir au cinéma si je ne dis pas de bêtises et je l'ai vu à la télévision donc en version française c'est le dernier Vin Diesel oui ça faisait longtemps que je voulais vous faire une petite review sur Vin Diesel on ne le présente plus évidemment en Fast and Furious c'est la totale donc des films qui ont littéralement inventé le principe des méga blockbusters donc c'est des films qui font des milliards au box office Vincent Vin Dizel étant devenu producteur de ses propres films il a clairement une filmographie maintenant basée sur grosso modo un ou deux blockbusters par an mais en général c'est plutôt un qui est un Fast and Furious et ensuite des comment dire des séries B jeux caricatures qui sont un peu des sous films tiens c'est intéressant à connaître ça c'est vrai que j'ai pas j'ai pas forcément pensé à regarder un peu la filmographie récente de Vin Diesel mais c'est un petit peu comme ça que que son cinéma se crée donc il a essentiellement fait les Fast and Furious oui voilà triple x3 si je dis pas de bêtises c'était le troisième pas par exemple reactivated c'était vraiment ça c'était une série B pensée avec un budget plus limité mais des séries B d'action voilà grosso modo c'est ça la carrière récemment de Vin Diesel et donc il arrive avec Bloodshot qui est un dont j'ai vu la bande annonce et qui m'a fait beaucoup rire tout simplement parce que c'était une bande annonce typique de films vous savez quand vous avez une sorte de film d'action vous avez toujours un film à un moment donné qui va commencer à dire qui dans la bande annonce vous allez voir des effets spéciaux de dingue ou des effets spéciaux impressionnants et d'un côté vous allez entendre dire tu es le seul et unique avec cette technologie dans le corps maintenant tu es imbattable personne tu es l'apogée de l'humanité machin donc ça me fait toujours beaucoup rire parce que quand on pense à l'acteur qui voit le film final avec ce genre de texte ou qui lit des scénarios avec des textes pareils qui vont être incarnés par lui je dis pas qu'il ya un petit côté mégalomane mais un méga côté mégalomane que les choses soient clés que les choix soient dites et bien dites primo pourquoi est ce que je ferme en temps avec un branquignol dans ton genre alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées comme ranger mes chaussettes par exemple deux yeux comment comptes tu claquer des doigts pour tes molosses une fois que je t'aurai bouffé les pouces des deux mains donc ça pour dire je suis allé voir Bloodshot je voulais voir Bloodshot parce que j'avais envie de me foutre de la gueule de Vin Diesel franchement soyons honnêtes c'est un acteur qui fait des films d'action plutôt sympathique et what the fuck oui j'en ai pas parlé tout de suite mais essayons clairement de dire mon état d'esprit sur Vin Diesel les Fast and Furious j'en ai déjà parlé je pense dans d'autres critiques mais grosso modo du 1 au 4 je crois jusqu'au 4 c'est n'importe quoi je caricature c'est vraiment des films moyens pas forcément mauvais mais moyens le 2 notamment une hérésie totale Tokyo Drift est ridicule et à partir du 4 quand Justin Lin reprend la série il y a vraiment des gros moyens qui sont mis en place Vin Diesel met du pognon dedans la série à fond et on a un vrai film Fast and Furious c'est à dire des grosses poursuites en voiture de plus en plus débiles en termes qui grosso modo niquent la physique voilà pour faire court comment dire notre ami Newton se retourne dans sa tombe face à ces films là mais ça donne du coup du spectaculaire quitte à faire n'importe quoi et c'est devenu l'identité de la série si vous voulez savoir à quel point le spin-off Hobbs & Show vous regardez la fameuse poursuite de fin Hobbs & Show c'est vraiment particulièrement débile mais c'est le style de la série et ça donne lieu donc à des scènes d'action what the fuck et donc Vin Diesel a produit ça est devenu multimilliardaire en produisant ces films là et en conduisant cette série c'est devenu un petit peu son style de film donc Vin Diesel c'est souvent des scénarios pseudo dramatiques qui se permet tous les retournements de situations possibles un personnage qui est mort de film avant revient on va voir donc les scènes what the fuck on va voir un comment dire un charter se fait retenir par des par des voitures au décollage par des voitures accrochées à ses ailes des pistes de décollage qui sont sur des milliers de coliomètres je fais des critiques là qui sont un peu lourdingues mais vous comprenez l'idée c'est vraiment du what the fuck à tous les niveaux aussi bien en termes d'effets spéciaux qu'en termes de mise en scène qu'en termes de scénario on se permet tout dans les fast and furious on est au film neuf et là on vient de découvrir qu'il avait un frère dont on n'avait jamais parlé avant bref tout est ridicule mais c'est pas l'enjeu l'enjeu c'est de donner une histoire qui est que chaque film ait ses enjeux dramatiques indépendamment ou à la suite des autres mais à la limite peu importe on fait ce qu'on veut le film qui arrive ensuite fera la loi sur les films précédents point barre donc c'est un peu le style de Vin Diesel c'est à dire film entertainment avec des enjeux de personnages limités mais dramatiques et voilà et donc bloodshot dans ce teaser ne laissez aucun doute là dessus je vais quand même vous parler du réalisateur de david f wilson tout simplement parce que en termes de réalisation il avait d'abord fait une série il avait travaillé sur la série love death and robots que je n'ai toujours pas vu série qui s'est fait connaître parce que notamment c'est une nouvelle série sur laquelle a bossé david fincher david fincher qui avait bossé notamment sur house of cards david fincher je ne le présente pas allez voir sa filmographie c'est génial regardez gonger vous allez sur le cul notamment mais elle a fait plein de trucs on va pas parler david fincher aujourd'hui et donc il a été pris comme réalisateur sur bloodshot mais à la base david dave wilson est un coordinateur d'effets spéciaux notamment donc sur love death and robots que je n'ai pas vu mais donc je vais regarder je vous en parler à l'occasion il n'y a pas de problème et donc il a surtout écouté il a surtout une carrière dans les effets spéciaux à la base oui ma fille est énervé quand il ya quelque chose qui l'a contrarié donc voilà il n'a pas il a joué sur il a il a travaillé essentiellement dans les effets visuels sur des cinématiques de jeux vidéo sur the division star wars the old republic il a été notamment il a travaillé comme superviseur créatif sur avengers l'âge d'ultron bref mais une grosse carrière notamment dans les effets spéciaux de jeux vidéo donc voilà c'est un mec qui vient des effets spéciaux et quand on connaît le pitch de bloodshot on comprend mieux le délire et on va faire ce pitch tout de suite on va pas tarder allons-y pichon pichon je trompe fond qu'est ce qui lui grignote le cerveau cette espèce de con ray garrison est un soldat fraîchement rentré d'une mission qu'il a parfaitement réussi à membres à ça retrouve sa compagne avant d'être kidnappé malheureusement par un certain max ara non martin axe pardon qui veut lui faire parler et découvrir une information que rey n'a pas et sous ses yeux martin axe tue sa femme et ensuite il tue très garrison fin mais évidemment c'est pas la fin gré pardon ray apprend qu'il est en fait pas mort qu'il a été ramené à la vie et qu'on l'a grosso modo rendu invulnérable à l'aide de nano de nano robot qui sont disons mais non pas dans son sang mais son sang il est devenu invulnérable très vite alors qu'il pense avoir perdu qu'il avait perdu la mémoire il redécouvre sa mort très vite et retrouve l'assassin de sa femme pour se venger je ne veux pas spoiler au delà de ce point sanctis recorda sanctis deus rex ce qui veut dire absolument rien pourquoi bloodshot est un film à 45 millions de dollars c'est un budget correct pour une série b d'action d'effets spéciaux mais c'est pas non plus un très gros budget l'idée d'avoir pris un réalisateur qui est en fait à la base un gars qui vient des effets visuels notamment des cinématiques de jeux vidéo c'était une très bonne idée parce que ça a permis à la série au film de bien utiliser ses moyens du coup au niveau de la gestion des décors c'est simple on a le centre où grosso modo vin diesel le personnage de garrison se réveille et qui est plutôt bien foutu qui grosso modo j'ai envie de dire c'est le futurisme qui est résolu par genre deux pièces une pièce où on voit grosso modo les éléments qui permettent de le transformer en ce qu'il est et le bureau on a plein d'ordinateurs qui sont des ordinateurs actuels avec des chiffres dessus machin donc on n'est pas dans quelque chose d'incroyable mais c'est propre c'est du bon travail on a notamment tout un travail sur le visuel ou comment le personnage de de ray arrive à retrouver les personnages et tout ça à retrouver les mecs qu'il cherche et c'est plutôt correctement fait je vais pas faire long c'est propre mais c'est générique il faut être clair qu'on n'est pas dans un film qui va péter entre guillemets dans l'originalité que les choses soient bien claires c'est le futur je caricature ben c'est des décors métalliques dans des grands immeubles on a tous les clichés grosso modo de la société qui a plein d'argent qui a inventé la technologie révolutionnaire là dans ce film là elle s'appelle lst elle est gérée par guy pierce j'en reparlerai du casting après rapidement et donc grosso modo on est donc du cliché mais c'est propre c'est du travail bien fait soyons honnêtes je voulais pas faire long sur les décors mais je voulais que ce soit clair et quand on se balade un peu dans le monde il y a un moment donné ils sont à londres du côté de soho en angleterre si je dis pas de bêtises et donc voilà on a une utilisation intelligente par exemple quand ils sont en russie ils sont dans un tunnel il n'y a pas de magie quoi c'est à dire que on n'est pas sur la place rouge vous voyez ce que je veux dire mais c'est intelligemment géré sachant que le film se concentre essentiellement sur ce qui fait grosso modo le coeur de son de son de son propos c'est à dire les effets spéciaux et je vais en parler tout de suite parce que quand on a le goût de la chose quand on a le goût de la chose bien faite le beau geste parfois on ne trouve pas l'interlocuteur enfin je dirais le miroir qui vous aide à avancer alors ça n'est pas mon cas comme je disais là puisque moi au contraire j'ai pu et je dis merci à la vie je lui dis merci je chante la vie je danse la vie je ne suis qu'amour pourquoi je dis que les effets spéciaux sont le corps du propos c'est que clairement le film a été vendu comme vin diesel qui est capable de se reconstruire grâce aux nanites et on a aux nanorobots pardon et on a donc plein plein d'effets le film est relativement généreux en effet de on lui tire dessus on voit ça son épaule éclaté puis elle est reformée littéralement dans le même instant par ces fameux nanorobots qui lui remettent l'épaule en place machin blablabla alors de là à dire que c'est parfait en termes d'effets spéciaux et que c'est grosso modo toujours impressionnant non quand je dis que c'est beaucoup c'est quand même toute une partie du film qui est basée sur les dialogues de l'action institué donc c'est assez classique ainsi du vin diesel pur jus sachant que c'est du david f wilson n'est pas au delà des effets spéciaux et pas un super metteur en scène donc la plupart des scènes de baston qui sont clairement des scènes de baston sont surdécoupées et à peine lisibles comme la plupart des scènes de baston actuelles de cinéma c'est à dire que c'est pas très intéressant ça en rajoute un max sur le fait que comment dire mais je reviendrai sur le scénario après que le personnage de vin diesel est d'abord grosso modo c'est musclor mais je reviendrai là dessus après mais ça mis à part les scènes d'effets spéciaux les scènes où on voit donc le super super vin j'ai envie de l'appeler agir avec les nanorobots et ainsi de suite sont sympathiques relativement inventive et ont pas mal d'impact c'est vraiment des bonnes scènes d'action c'est une bonne série b d'action déjà il ya ça il faut le dire et ça vient de la maîtrise des effets spéciaux chez david f wilson notamment je disais l'attaque que fait le personnage de vin super vin sur les le convoi dans ce tunnel en russie eh ben c'est tout à fait sympathique on a notamment le fait qu'il soit ultra puissant il met un front kick un mec dans la poitrine le gars traverse les deux portières de la voiture qui est derrière lui pour aller de l'autre côté et c'est ça fonctionne bien c'est impactant ça marche il prend des tir un peu partout et on le voit le la poussière de son corps se réunir et reformer son corps alors qu'il est en train de marcher une partie de son visage et tout on a même à un moment donné un effet sonore un des personnages qu'il est en train d'approcher lui parle après lui avoir tiré tué en constatant que ça lui fait rien et c'est de dire un truc et lui l'entend de manière parcellaire comme une voix étouffée ça marche bien je veux dire au niveau effets spéciaux au niveau construction de la narration par les effets spéciaux je trouve que vraiment le film est intéressant et c'est plutôt réussi et comme le film est relativement généreux en scène d'action ça marche bien j'en reviendrai sur le scénario après un vraiment j'insiste d'abord sur cette partie effets spéciaux qui est vraiment la qualité première de bloodshot la bande annonce avait vendu ça et je trouve que c'est bien utilisé on a notamment d'autres soldats qui sont comment dire améliorés on a une scène de poursuite entre ces différents soldats et ben c'est une belle scène de poursuite c'est vraiment classe on a des croissements de points de vue on en a un qui est à pied l'autre qui à vélo et l'autre qui court tout simplement et ça marche vraiment bien c'est une belle scène d'action globalement bloodshot est un film avec des scènes d'action que je re regarderai avec plaisir honnêtement c'est assez je ne m'y attendais pas je vais être clair j'ai commencé du monde le trollant salement notamment avec son début cliché de film de vengeance je l'ai trollé sale donc ma femme l'a dit tout de suite tu as envie de le troller c'est oui j'ai envie de le troller c'est un fait et honnêtement je me suis fait calmer mais je reviendrai là dessus dans une toute petite partie spoiler et oui je voulais te faire des parties pour elle en ce moment bref tout ça pour dire au niveau effets spéciaux c'est du tout bon et ça aide bien bloodshot a réussi oui il ya certains plans qui font jeu vidéo oui tout n'est pas impeccable dans la gestion du la vraisemblance grosso modo de la technologie et des effets de cascade mais je trouve que notamment on a une scène vers la fin où on a une baston dans une cage d'ascenseur qui éclatent et tout ça les personnages font des bons descendre monte je trouve franchement que c'est original et que c'est très sympa j'avais pas vu de scène de baston de ce type là ou cinéma rien que pour ça si vous aimez les films de baston vous avez rien qu'on devine des ailes et les scènes d'action ça vous éclate bien vous avez passé un bon moment avec bloodshot honnêtement mais maintenant on va apporter oui je vais pas faire une très longue critique honnêtement il n'est pas c'est pas un poème non plus bloodshot je vais juste faire un petit point sur le casting quand même parce que bah c'est pas un casting extraordinaire que ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit mais on a je trouve bas les deux trois petites choses que je trouve sympa dont j'ai envie de vous parler non et c'est non nova la manière est nouvelle mais non la matière citation que j'ai jamais pu replacer correctement dans une conversation premièrement le scientifique qui a créé donc ces fameux robots et ainsi de suite est joué par guy pierce guy pierce qui est un acteur que j'aime vraiment beaucoup qui a des rôles qui a fait des rôles assez dingue notamment dans des hommes sans loi il a je vous conseille de voir il a un rôle complètement fou c'est pas forcément des rôles originaux mais il le joue très bien j'aime beaucoup aussi son son interprétation du personnage dans iron man 3 je trouve vraiment très bien c'est un acteur que je trouve vraiment intéressant qui a une carrière assez étrange je sais pas s'il est difficile à gérer je connais pas assez faudrait que je cherche à l'occasion mais bon en tout cas il est là et il fait le taf et ça fait plaisir d'avoir guy pierce comme grosso modo professeur dans un film comme ça parce qu'il est bon le reste du casting c'est un casting de série b assez classique mais ça fait le taf que ce soit eiza gonzalez ou talula riley qui sont clairement des personnages qui sont clairement des personnages féminins classique clichés de femmes ou sexy ou forte on n'a vraiment rien d'extraordinaire dans l'écriture mais ça fonctionne bien et les différents personnages auxquels est confronté vin diesel fonctionne mais clairement l'histoire de ce genre de film est clairement de mettre en valeur vin diesel il faut être clair faut pas se le raconter c'est son personnage qui est le centre de l'histoire c'est lui qui se développe les autres personnages en face ont des dialogues qui essaient de les densifier à de vraies tentatives à cet endroit là et je reviendrai un peu là dessus quand je vais passer dans la partie scénario à quel je vais aller tout de suite mais c'est clairement pas eux l'enjeu du film ils sont un peu développés mais on est clairement dans un principe de j'ai envie de dire de film hollywoodien de base le personnage principal qui est la star a un développement en long large et en travers les autres personnages ont un un développement secondaire léger mais très léger et on essaie de leur donner assez de vraisemblance pour que l'histoire du personnage principal fonctionne c'est plus ou moins réussi mais il faut être clair c'est une série b donc faut vraiment pas s'attendre à de la cohérence à tous les niveaux que les choses soient bien dites mais je veux pas spoiler je vais aborder la question du scénario tout de suite cette fois personne ne souhaitera bonne nuit à ce doux prince être ou ne pas être ne pas être le scénario à la base est une bande dessinée que je n'ai pas vu de bob layton kevin van hook et donne perlaine donc je n'ai pas lu je vais pas dire de bêtises si vous avez lu la bd dont est adapté bloodshot et que vous la trouvez intéressante n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresserait de la lire éventuellement après je vais pas spécialement la chercher mais n'hésitez pas à m'en parler si d'aventure vous avez lu ce comics et vous l'avez trouvé intéressant en tout cas au scénario on a jeff wadlow jeff wadlow c'était notamment le réalisateur de du très très discutable qui casse 2 qui a pour moi je caricature tuer la série pas vraiment c'est aussi parce que la carrière de chloé grace moretz a ensuite baissé drastiquement chloé grace moretz qui jouait le rôle de hit girl et qui était un petit peu le comment dire le pinacle de qui casse il faut dire aussi et j'ai oublié de le dire que aaron johnson qui jouait qui casse a lui aussi a une carrière qui allait un peu plus en deçà il a joué un rôle dans avengers mais finalement son rôle a été très secondaire et depuis n'a pas fait grand chose au cinéma par godzilla 1 qui avait été un film assez critiqué où son personnage n'est pas très intéressant bref donc les acteurs principaux qui auraient pu mener qui casse à autre chose peut-être proposer un qui casse 3 j'en sais rien ont grosso modo une carrière qui a baissé un peu donc on n'a plus fait de film sur leur nom directement tout de suite après chloé grace moretz tentant le coup avec carrie et ça n'a pas marché comme je le disais donc tout ça pour dire voilà qui casse 2 c'est un peu une fin de série un peu triste parce que le film n'est pas réussi il a vraiment de gros soucis de sens notamment là où qui casse 1 était pour je trouve beaucoup plus juste et donc c'était jeff wadlow qui l'avait réalisé et je l'ai un peu dans le nez ce mec là parce que je trouvais qu'il n'avait pas réussi son coup mais là en l'occurrence la voir au scénario de bloodshot c'est intéressant puisque c'est un mec qui a quand même des ambitions scénaristique autre que de faire un simple film de vengeance et eric heisserer c'est un mec plutôt bon en termes de scénario il a notamment écrit le scénario du film arrival très bon film de science fiction que je vous conseille de voir c'est de denis vineuf si je ne dis pas de bêtises qui est vraiment très bon il a aussi écrit le scénario de bird box dont j'ai fait une critique je vous la mettrai dans les liens et que j'aime beaucoup il a écrit le scénario de lights out qui est plus discutable le film était un peu moins bon voilà donc et du souci du remake nightmare en elm street donc il a fait des choses en danse si j'ai envie de dire mais des vraies tentatives en tout cas sérieuse le remake de the thing aussi donc il a vraiment essayé des choses j'ai envie de dire de remerquer d'excellents films ou des classiques c'est toujours difficile et s'est planté mais par contre sur arrival je trouvais son scénario vraiment bon sur bird box aussi j'aime bien le scénario de bird box même s'il n'est pas forcément surprenant c'est un beau c'est un film dont j'ai aimé le scénario et au final son 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 le résultat final je sais que beaucoup de gens vont m'en vouloir parce que bird box un film qui divise beaucoup mais bon voilà je vous renvoie à ma critique n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi donc voilà des scénaristes plutôt ambitieux en fait derrière un film comme bloodshot qui a priori était plutôt un film de vengeance assez classique notamment dans son teaser et j'ai envie de dire on a les fils est classique de scénario de série b américaine comme je disais le personnage principal c'est vin diesel donc le rapport à sa femme le fait qu'elle soit mort la vengeance la culpabilité tout ça est très présent vinise le joue bien sans plus c'est pan faut être clair en termes dramatiques viniseul c'est pas non plus il joue bien mais je trouve pas que son éventail de jeu soit très fort grosso modo il est triste quand il est triste il ferme les yeux il a les yeux mouillés je caricature et sinon il est en colère mais toujours de manière très retenue et le reste du temps il parle comme ça il a des punchlines genre si je te retrouve ce sera moi qui va te retrouver tu m'as compris il ya vraiment pas grand chose dans le jeu de vin diesel depuis quelques années je ne sais pas s'il a fait vraiment d'autres choses depuis en termes de niveau de jeu que ça il est devenu sa propre caricature mais à la limite si on aime bien le personnage si on aime bien l'acteur ça passe et c'est le cas dans bloodshot il fait mal taf y'a pas de problème et les personnages autour sont juste à peine assez développés mais je trouve que c'est on sent vraiment des finesses d'écriture et notamment des dialogues entre le personnage de guy pierce le professeur et le personnage de katie joué le nom de l'actrice qui sont plutôt bien qui me cas alors c'est vite ça va très vite c'est vraiment en deux trois dialogues on donne de la densité et voilà c'est ça se veut efficace ça se sait être aussi une série b mais je trouve que c'est plutôt correctement écrit me faites pas dire ce que j'ai pas dit c'est pas le royaume de la vraisemblance c'est pas le royaume de la densité c'est juste que ça fait bien ce que c'est c'est une bonne série b avec des enjeux clairs qui sont rapides et qui prend son temps son enseignage principal basta au point d'en avoir des séquences je trouve réellement intéressante que je n'évoquerai pas là que je vais parler dans la partie spoiler je vais plutôt passer à ma conclusion tout de suite il n'y a pas grand chose à dire sur un film comme bloodshot je suis désolé mais je vais je vais être clair dans ma conclusion oh excuse moi je t'ai coupé là qu'est ce que tu disais le coup est parti tout seul je t'en prie continue où t'en étais je t'ai coupé la parole à meilleures intentions est ce que je vous conseille de voir bloodshot ouais ouais absolument et quelque part c'est dommage j'aurais été curieux de voir si ces effets spéciaux fonctionnaient vraiment bien au cinéma bon voilà covid19 va te faire foutre comme on dit mais c'est comme ça de toute façon je sais pas si j'aurai eu le temps de le voir pour différentes raisons bref tout ça pour dire film à voir au cinéma pourquoi pas parce que j'ai trouvé les effets spéciaux vraiment sympa j'ai trouvé que le film essayait réellement d'être original dans l'utilisation de son budget et du coup on tient des effets spéciaux ça donne des scènes vraiment sympa la scène de poursuite encore une fois entre les les soldats augmentés est vraiment sympa la scène d'action de fin est vraiment sympa aussi je trouve une belle scène d'action bien fun il ya des défauts il ya des moments ça fait un peu cartoon c'est pas toujours réussi on sent que le film n'a pas c'est pas un blockbuster on sent qu'il ya pas les 150 millions pour aller vraiment au bout au bout au bout du photoréalisme mais écoutez c'est pas mal c'est pas mal du tout est ce qu'en termes de sens le film est incroyable non sur son fond on est quand même dans un film très classique sur ce qu'il raconte pas très loin est ce que il a ses originalités oui ça par contre oui absolument est ce que si on aime vin diesel on aimera on n'aime pas vin diesel on aimera ce film ah non certainement pas c'est vinti du vin diesel pur jus et là c'est encore pire c'est super vin diesel alors autant vous dire que le film en rajoute on a vraiment le début des superlatifs de superlatifs mais le film à l'intelligence de s'en moquer lui même du coup j'ai envie de dire ça me réconcilie un peu à vu vin diesel quelque part il se moque un peu de lui et je trouve ça plutôt sympa c'est une bonne voire très bonne série b je trouve pas excellente on n'est pas non plus dans les séries b qui te marquent qui sont quelque part au départ devait être des séries b et qui deviennent des chefs-d'oeuvre par exemple main on fire de tony scott dont il serait temps que je fasse un podcast on a le temps en ce moment je me leur mater je proposais à ma femme on va se leur mater à ma compagne pardon parce que leur mater et je vais vous faire une critique de celui-là il est temps que je vous parle de tony scott il est temps que je vous parle de main on fire qui est un sacré bon film à voir quand même bref on va se faire un petit peu de cas plus si on va s'énerver poser vos flingues il est temps ça fait longtemps que j'avais dit que j'en parlerais il est temps il est temps surtout que je parle beaucoup de série b certains petits classiques comme ça dont il faut parler main on fire en fait partie danzel washington dans un de ses meilleurs rôles probablement bref tout ça pour dire c'est une très bonne série b avec de la bonne action un scénario correct rien d'extraordinaire on allait tous les clichés on a le comic relief enfin le gars le 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 comique qui accompagne le héros on a tout 1 et c'est franchement pas il ya l'humour du film est franchement pas de se taper sur les cuisses vraiment pas mais ça fonctionne c'est un bon petit film à regarder le samedi soir tranquillose avec des chips du pop corne on a juste ce qu'il faut comme originalité et de vraies scènes d'action qui essayent d'être originales qui sont plutôt bien fait que demande le peuple regardez bloodshot c'est pas si mal que ça est ce que ça va révolutionner votre vision de la vie alors là non alors non alors non pas du tout que les choses soient claires mais je vais quand même vous parler de cette partie spoiler parce que j'ai un petit secret honteux qu'il faut que j'avoue une lame dans une gorge d'enfants ça s'enfonce comme dans du beurre toi tu me ranges ce couteau et tu fermes ta gueule oui oui j'ai commencé à regarder bloodshot et je voulais le troller à mort donc tout le début qui est un film de vengeance classique avec vin diesel dedans mais hyper cliché j'étais en train de sortir mes flingues j'avais envie de faire un podcast juste pour défoncer vin diesel je sais pas on a ses petites chips vin diesel il fait un peu partie de mes chips je suis en train de taffer sur une vidéo sur le film notamment babylonadie il se trouve qu'il a été terrible sur le tournage sur plein de points donc voilà j'en parlerai en long large et en travers dans cette vidéo avec image qui j'espère arrivera avant cet été tout ça pour dire j'ai pas une dent quand vin diesel mais j'aime bien le troller et j'avais bien envie de lui tomber dessus et ben non je suis désolé vous avez vu le film on est dans la partie spoiler je répète donc le moment où on découvre qu'en fait sa vengeance c'est un cliché fait par un informaticien pour le pousser à grosso modo tuer des mecs et à chaque fois on le réveille on recommence l'histoire et il se venge et il va jusqu'au bout machin et ça correspond au cliché non pas seulement à vin au personnage du film mais au cliché du personnage de vin diesel et ben c'est vachement bien je suis désolé c'est une super idée eric heisserer et jeff wadlow ont fait un super taf à l'écriture c'est une très très bonne idée d'avoir embarqué vin diesel qui est un cliché de son propre comment dire de son propre personnage c'est une très bonne idée dans ce personnage de vengeance là je voyais vin diesel j'aurais vu steven seagal ou autre mais vin diesel a eu l'intelligence je trouve de 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 bosser sur ce scénario qui est une très très bonne idée de de cette répétition du cliché de film de vengeance est vraiment une super idée perso j'ai trouvé ça très bon et j'ai trouvé que ça ça a aidé énormément le film à dépasser son stade de série b un peu lambda un peu interchangeable cette petite note d'originalité là fonctionne bien et à partir du moment où on découvre ça eh ben le film gagne clairement en qualité puisqu'on a une histoire enfin originale après la résolution est simple tout est un peu cliché il ya un super informaticien qui est encore meilleur que les informaticiens de que gagne pire c'est les autres que son équipe et qui donc arrive à les retourner donc ça règle toutes les questions que le film avait mis en place du genre comment s'échapper d'un tel piège et ben suffit d'avoir un super informaticien encore plus super que les autres donc voilà on est clairement dans de la de la résolution de série b facile mais cette originalité là était vachement bonne du coup merci bloodshot tu m'as tu m'as calmé voilà je me suis pris encore une claque ça arrive décidément le cinéma faut que je me prenne des gifles moins régulièrement oui j'avais oublié deux trois petites choses enfin des précisions mon l'enregistrement que je leur ajoute c'est pour ça que vous avez une légère changement de qualité de son vais m'excuser grosso modo quand on fait j'ai une scène que j'ai trouvé particulièrement intéressante c'est quand le personnage de vin diesel donc ray si je dis pas de bêtises garrison retrouve la femme qu'il pensait de sa femme et qu'elle lui révèle qu'en fait ça fait cinq ans qu'ils ne sont plus ne se sont plus vus et qu'ils se sont séparés et notamment il ya ce jeu déjà ça c'est je trouvais ça très intéressant parce que le personnage de sa femme était un cliché vraiment d'héroïne tuer qui a juste comme valeur d'être grosso modo jolie et de bien aimer coucher avec son mari puisque c'était grosso modo sale comme ça qu'elle était présentée dans le film elle avait genre deux répliques jusque là et là d'un seul coup le film fait un bond en avant quand elle lui dit bah voilà écoute ça fait cinq ans qu'on s'est séparé et il joue sur une phrase récurrente que le personnage de garrison dit qui est je rentre toujours à la maison à la maison sous-entendu après la mission et je trouve ça très intéressant puisque il lui dit ça plusieurs fois il dit vraiment le film insiste dessus mais c'est logique puisque pour lui c'est une sorte de clé pour dire voilà je j'ai accompli ce que j'avais accompli tu peux être fier de moi on se retrouve tout va bien et elle lui répond ouais mais je tu te souviens pas je l'ai dit et c'est aussi pour ça qu'on s'est séparé je sais que tu rentrais toujours mais moi je voulais que tu restes à la maison et c'était et j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça ça faisait vraiment déborder le cliché du film de vengeance du soldat du baroudeur qui rentre et qui dans la femme la l'attend gentiment à la maison machin ça vraiment que ça casse ce truc alors que le film était un peu construit dans son teaser et dans la manière dont il était construit au début comme un vrai cliché de film de vengeance en en rajoutant en rajoutant des caisses et en l'assumant ensuite et ça c'est je trouve dans cette scène là ça crétise bien c'est ce que j'estime être la bonne idée de ce scénario je suis un toujours un petit peu d'itirambique quand je suis surpris mais là pour le coup j'ai trouvé que c'était vraiment bien mieux que ce que j'attendais encore une fois j'allais le rentrer dedans à ce film là et il m'a fermé ma bouche et j'ai trouvé que ce moment d'écriture là était très intéressant puisque clairement sa femme ne l'attend pas elle a construit sa vie enfin sa femme son ex elle a construit son vie elle a avancé à cinq ans plus tard elle a deux enfants vous voyez elle a vraiment avancé tout simplement leur séparation avait l'air d'être nette et claire pour elle et on sent vraiment que lui dans au delà de la simulation dans laquelle on l'a mis où il était constamment avec elle et puis il a retrouvé ses missions puis il a vengé machin bla 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 il avait vraiment une vision stéréotypée archétypale de sa relation avec elle donc c'était pas très compliqué de le manipuler avec cette idée de relationnel donc voilà c'est ça a l'air d'être bête mais là je trouve vraiment pour le coup jeff wilde l'eau et eric heisserer ont fait un beau travail parce que c'est une vraie belle séquence très originale et qui exploite bien les dialogues du film je voudrais aller sur un deuxième plan que j'ai un peu dit dans ma critique sans spoiler mais les différents moments les différents dialogues notamment qui entre le personnage de guy pierce et la femme de l'équipe j'ai oublié son nom katie sont intéressants puisque elle ils évoquent très très vite le fait qu'il y a une certaine forme d'usure que c'est ma qu'il ya quelque chose de mal moralement mais le film bascule pas trop facilement vers le méchant archétypal le personnage de guy pierce a pas des réponses du genre c'est moi le chef alors machin c'est comme ça il le dit mais c'est indirect c'est pas si mal écrit ne me fait faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit c'est pas de la grande finesse mais on sent qu'il ya eu un effort c'est ça que je voulais dire avant quand je parlais notamment de deux dialogues et de la construction du film que les dialogues essayaient d'aller un peu plus loin de dépasser leurs clichés et au final le film essaye de le faire n'y arrive pas forcément ça reste une série b très bonne série b mais une série b mais par endroits c'est assez brillant est plutôt bien amené bref encore une fois enfin faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit quand il coupe le respirateur quand il ya un mec qui a littéralement là la télécommande pour couper tes poumons pour couper l'arrêtons d'arrivée d'air à un moment donné j'imagine que tu es plutôt en mode rébellion et le guy pierce est quand même très con personnage pour imaginer que tu pousses pas quelqu'un à se rebeller en le mettant sous une pression pareil c'est un petit peu limite tout comme le soldat j'oublie son nom qui est contre grosso modo vinizel et qui le torture psychologiquement qui a envie de le tuer depuis le début c'est un peu un cliché de méchant physique voilà donc on n'est pas encore une fois c'est pas dans la finesse tout le temps loin de là ce personnage là étant assez caricatural mais au final les personnages principaux et l'histoire autour du personnage de vinizel est plutôt correcte et plutôt dense et j'insiste la séquence où il retrouve sa femme qui est en fait son ex femme et je trouve vraiment une belle séquence vraiment intéressante et qui confronte des perceptions de la réalité j'ai envie de dire non pas féminine et masculine mais simplement deux personnes qui ont des points de vue différents et notamment un lui qui a un point de vue assez cliché sur la vie c'est le soldat qui pense rentrer à la maison machin et retrouver sa femme qui va grosso modo coucher avec lui et bim boum s'occuper de la maison je caricature il ya vraiment ce truc qui est un peu sous jacent et j'aime bien ce sous texte pas forcément très profond mais intéressant dans un film grand public qui va être vu par des gens qui ont parfois un petit peu tendance à trop croire à ce genre de discours un petit peu masculiniste un peu bas du front bah c'est pas si mal faut pas me faire dire ce que j'ai dit c'est certainement pas si là qui va faire changer la donne mais on est quand même face aux héros prototype musclore et tout ça oui dernier point je voulais dire avant de vous laisser tranquille le le fait est que dans sa réalité virtuelle au début quand il s'imagine quand il se fait attaquer dans sa salle de bain et soit au début il est déjà musclore et mine de rien moi j'avais pris ça comme un défaut genre voilà on retransforme encore une fois vin diesel avant même qu'il soit un super héros il est déjà un super héros en fait et en fait non c'est une simulation donc ils peuvent ils peuvent tout à fait le rendre tout puissant et histoire que lui croit même à sa force se croire en potentiel de se venger ainsi tu te voyais un moyen d'en rajouter là dessus et du coup ça ça joue aussi sur le fait que dans sa mémoire dans ses souvenirs il se voit comme un super soldat costaud machin alors que les soldats en général sont pas aussi musclés ils sont plus secs ils sont plus comment dire athlétique vin diesel fait pas du tout soldat ça il fait bodybuilder mais ça correspond à la manipulation mentale qu'on lui fait voilà grosso modo c'est là où je voulais en venir merci beaucoup de votre écoute on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la show n'hésitez pas à twitter facebook et instagram et la totale et merci encore beaucoup 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 pour votre écoute ça fait plaisir et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de la show mais attendez vous avez aussi en ce moment des stories de la quarantaine je vous conseille des séries pas forcément des youtube heures des comiques des gens qui font du stream et autres pour vous faire passer le temps pour supporter cette quarantaine restez chez vous restez safe et merci encore beaucoup pour votre écoute n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux un mec qui parle trop all over the world merci les amis à bientôt ciao ciao